Oh là là, vous m'avez tellement manqué en trois semaines, c'est incroyable, vous m'avez vraiment vraiment manqué. Oh mais ça fait plaisir de t'avoir parmi nous, mais là tu vois cette tête d'esprit dans lequel il est Ayo ? C'est ça, tranquille, c'est que des bons émus, sarcastiquement, de toute façon, il est moins 64 avec le cast, à partir de là, qu'est-ce que tu perds ? Tout a gagné, il est comme ça qu'il faut partir. Tout a gagné, justement là clairement il est en train de gagner, là clairement il est en train de l'emporter, oïe oïe oïe, la récordie qui permet de casser les blocs. C'était serré mais tout de suite tu vois, il l'a mis pile poil dans la bonne, je pense qu'il a vraiment déjà affronté des faits Inferno, ça se ressemble parce que tout de suite il l'a mis dans le bon conditionnement. Je t'attaque à l'horizontale, je te bloque sur ta recovery qui est extrêmement verticale, heureusement que c'était des blocs en terre. On a les bonnes réactions aussi du côté nebaf avec l'utilisation de la grave de manière efficace ici, puisque clairement on l'avait anticipé cette revenge qui se profille à l'horizon. Revenge pour ceux qui l'ignorent, c'est un contre un petit peu particulier, puisque ça va pas contrer comme une Lucina ou un Marf, c'était dur de s'en sortir. On va être encore vivant, attention, bien c'est dans le lèche toutefois, heureusement. Mais ouais, la revenge, comme celle-ci, va renvoyer très légèrement, elle va pas renvoyer à la puissance du coup, mais par contre vous allez stocker une jauge qui peut être utilisée à n'importe quel moment, sauf si on se fait grab ou si on attend un peu trop longtemps ou si on prend trop de dégâts. Donc ça prend du risque et là ici, on a essayé de rentabiliser la revenge un petit peu vite, on était à très haut pourcent. L'agression d'un Steve, il faut clairement pas la sous-estimer. Oh la torture, mais la torture, regarde cette horreur ! Il s'est créé un bungalow sur le stage, il s'est créé un mobile home, c'est une dinguerie. En gros ce qu'il fait, c'est absolument horrible pour Ayo, parce que Ayo tu le vois depuis tout à l'heure, il est au sol. Dès qu'il saute, il se prend le kart, dès qu'il saute, il se prend le hub smash, dès qu'il saute, il se prend du juggle, parce que Nebaf, il excelle en la matière, pas autant que Catasyan, qui lui est vraiment beaucoup plus fort dans l'exécution, mais là Nebaf, il est juste tellement à l'aise, regarde ça, c'est camping pour lui, c'est absolument magnifique. Il fait beau dehors en ce moment, t'inquiète pas, lui aussi c'est le soleil là, clairement. Ouais, plus que le soleil là, ça va surtout exploser la figure de Ayo, qu'on aura bien attendu ici, pas le temps de le drop le bloc de TNT. C'est terrible, non oui, on peut s'en sortir, ça c'est bon, lui restait un saut aussi, c'était tranquille, relativement tranquille bien sûr. Mais là, quand t'es déjà à 127%, un chien que félin, tant qu'il est pas à 180, t'es là, bon ça va. Là à 140, tu commences à te dire, ouais c'est un peu compliqué, mais bon face à un stiff, t'es là, t'es à 0, tu fais, non c'est compliqué. De base, de base c'est compliqué, en plus Nebaf, il a le monde spacing pour éviter le side B, le truculant side B, celui qui fait râler tellement de gens, cette commande grave, du déplaisir pour tellement de personnes, alors que là on a le félin à 180%, pas de revenge possible sur la plaque de pression et la TNT qui sautera la figure de Ayo malheureusement. Et en plus c'était intelligent parce qu'il a activé le counter, mais non, elle passera pas, la détermination n'était pas suffisamment efficace, ou alors les frames n'étaient pas suffisamment mises. Par contre, dommage d'avoir mis ce gros coup de chuckle dans la gorge avec une absence totale de rage, mais là vraiment il y a trop de retard qui est prêt, on fait de son maximum, mais la présence au sol de Steve est trop violente, il arrive trop à conditionner le terrain à son avantage, qui est d'ailleurs l'un des gros points forts du perso. Là clairement le chat il est en train d'avaler ses poils au maximum, il essaye de se rendre un petit peu solide avec cette perle à ce bon gros coup de pelé en plein dans la lucarne, mais par contre derrière on a quand même toute une stock à rattraper, et là Ayo quand même face à l'un des meilleurs Steve de France, on peine un petit peu, même si on arrive à cogner efficacement, mais pas suffisamment de manière constante. Tu vois c'est très dur de lutter contre un Steve, surtout quand t'as très peu d'options, parce qu'on rappelle on a très peu de mobilité, on a le personnage le plus lent du jeu actuellement, en la personne de Félinferno, donc t'es la personne le plus lent du jeu, tu peux pas bénéficier d'options de mouvements suffisantes pour pouvoir lutter outre mesure, si ce n'est un shield ou drop shield jump, et derrière t'as un command grab qui en plus de T'Poke le shield peut se transformer en... T'as un minecart qui en plus de T'Poke le shield peut se transformer en command grab ? C'est ingérable, c'est ingérable à ce niveau là pour Félinferno, c'est la douche froide, et alors là c'est compliqué, comment tu sors de ce ledge trap ? Terrible ! Un autre alerte, un autre alerte au bon moment, la petite fenêtre qui était disponible ici pour Ayo, parce que là l'enclume qui allait lui tomber dessus, la TNT qui l'attendait derrière, et juste le Steve positionné, prêt à saisir l'occasion, l'opportunité d'achever ce vilain matou, à 140% là Ayo, il était pas loin de la mort, on lutte, désespérément pour l'avoir, cette dernière suck, cette deuxième suck peut-être, on est trop bas, on n'arrivera même pas, on n'arrivera même pas à trouver le FB, c'est le météore qui est trouvé du côté du Steve, ici il n'est baf, il sait ce qu'il a à faire, face à un Félinferno, tu lui fermes tellement d'options, non mais le timing était super, en fait c'est ça le problème malheureusement qu'il y a avec ce kart, c'est que tu sais que tu vas t'extraire en passant vers le haut, que ce soit en dodge ou que ce soit en saut, de toute façon c'est comme ça que tu vas t'en sortir, à partir de là les Steve ils commencent à connaître leur timing, ils suivent de loin, ils attendent de sauter pour synchroniser, t'as pas le temps d'up B parce que t'as pas, je crois que t'as des frames de Super Armor avec Félinferno sur ce up B. Au début ouais. Au début, bah là il n'a pas eu le temps de les mettre en place, certainement que ça arrive vers les frames 10 à 15, un petit peu comme Ike, et du coup, bonk, into the Horny Jail, et du coup ce sera en direction de la Blast Zone, du bas, que notre pauvre Ayo va essayer de s'en sortir, pour le, il n'y a pas d'Armor du tout, il y a de l'Armor durant l'ascension, parce que là pour le coup Ayo n'est pas... Non c'est durant l'ascension, après il n'y en a plus. D'accord ok, donc ça veut dire que là il était en décollage, il était en décollage mais il n'a malheureusement pas pu. Voilà. Moitou, ah d'accord, c'est Moitou qui parlera sous le pseudo de Veridis. Ok ça roule. Du coup, mesdames et messieurs, Veridis, enfin Moitou, est officiellement devenu Miss Input 2021. Mais du coup, ouais, bel game, un peu de retard quand même du côté Dayo. Moitou ? Ah le con de Veridis, c'est Veridis par le nom de Moitou ? C'est simplement qu'ils sont au même endroit d'un point de vue géographique, là c'est Veridis qui est chez Moitou. C'est compliqué. C'est compliqué. Bref. Pourquoi Veridis ? Pourquoi ? Bref. Allez c'est parti. Match numéro 2. Nebaf qui prend ici une avance solide contre un adversaire en difficulté. D'ailleurs, il faut peut-être que j'insère mes scores. Tac. Ah mais je vais y arriver. Merci. Veuillez m'excuser. Hop là, on est bon. C'est parti, mesdames et messieurs. Game numéro 2. On partira cette fois-ci non pas sur de la triplate, sur de la biplate. On a certainement du ban, tout ce qui est destination finale du côté de Nebaf parce qu'on sait très bien qu'en l'absence de plateforme, ça ne permet pas de créer ces bunkers qui le rendent intouchable. Résultat, c'est un petit peu le compromis qui est trouvé ici, certainement du côté Daioh. Moi, je serais plutôt tendre. C'est-à-dire que FD, c'est une map assez mauvaise pour Fen'inferno. D'autant plus. Tu as beaucoup de points parce que tu n'as pas de jeu de plateforme, tu n'as pas la forme qui me permet de placer un petit up-air, on ne sait jamais, en catch de fall de l'adversaire puisque tu vas avoir tendance, généralement, à envoyer l'adversaire par le haut ou par le côté sinon. Mais pour l'instant, on est un peu plus serein du côté Daioh. On respecte un peu mieux les options du Steve aussi, j'ai l'impression. Mais Baf ici, qui va peut-être se faire commande grave. Effectivement, du bout des doigts, il a été saisi, il a été saisi. Un gros câlin, il fait. Oh, original, par contre, cet edgeguard, parce que, ouais, la langue, il est absolument horrible. Malheureusement, là, Kdécolle. Original, l'edgeguard, mais tout de même. Pour le coup, Kdécolle, là, quand vous avez l'avantage que vous savez que vous avez une recovery qui est plutôt exploitable, n'allez pas chercher en edgeguard. Vous avez déjà l'avantage. Restez en ledge trap, pas besoin de partir sur un edgeguard, sauf si vous êtes sûr de vous et que vous avez les outils pour le faire. Quand on s'appelle Lucina, ça va. Quand on s'appelle Fen'inferno, c'est un peu plus les problèmes. On revient patientement sur le bord du terrain. Là, il faut trouver un kill. Là, il faut trouver un kill. Le side-d peut passer. On essaie de sortir. Ouh, par-delà la grabe. Par-delà la canne à pêche, ça réussit à passer, ça ne va pas encore éjecter, mais on va sauter juste au bon moment pour ne pas se prendre cette commande grabe ici. Mais on l'enchaîne. On se fait enchaîner du côté Ayo, ici même. On semblait un peu mieux parti, mais on a tellement du mal. On a tellement du mal. Et pour l'instant, on est coincé sur ce ledge. La TNT a une seule suffit. On n'avait plus de pioche, malheureusement, pour ne pas. Il doit être un petit peu dégoûté ici. Ouh, ça va faire mal. Ouh, ça va faire mal. On aurait été justement patient. Heureusement, attention au diamant, ici. Et c'est encore une fois les deux stocks d'annonce. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, le side-B est anticipable. C'est comme la majorité de ces mouvements. C'est pour ça que les Pikachu ne jouent pas beaucoup avec leur side-B pour recover. C'est parce qu'une fois que tu as la distance, en fait, tu es exploitable. Et là, en l'occurrence, Ayo, clairement, il l'est. Et ça lui pose de grosses, grosses difficultés par rapport à son adversaire et qui, par contre, est bien patient, connaît les timings. Évidemment, quand on se fait toucher au bout d'un moment à 140%, on finit par décoller. Mais là, on a quand même une grosse difficulté dans le match-up et je ne pense pas qu'on puisse trop lui au vouloir à Ayo et qui, justement, en ce moment, spame pas mal les échecs sur son stream. Là, le mat peut potentiellement lui tomber sur le coin du nez, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Attention, attention. Ça reste fainin. On n'oublie pas qu'un petit dame fraude en air, c'est vite placé, ça. Bien sûr, seulement sur une DI in. Il faut le rappeler. Pas d'explosion cette fois-ci. On va même réussir à texahabre, le footstool. Dommage, on n'a pas eu de concrétisation après. Dommage ici. Catch landing au forwarder. Là, nebaf, il avait juste à attendre. Mais bon, je sais que tu vas arriver là. Bag d'achat. Terminé.